Les déserteurs de Corée du Nord affirment que Pyongyang est susceptible de garder secrète la disposition des soldats pour lutter pour les intérêts de la Russie en Ukraine, sans même le dire aux familles des soldats. Les responsables occidentaux du renseignement estiment qu'environ 10 000 soldats nord-coréens se trouvent déjà en Russie, principalement dans des localisations autour de la région de Kursk, où les forces ukrainiennes ont capturé plusieurs territoires. Les mères nord-coréennes qui ont envoyé leurs enfants en Russie doivent ressentir une douleur inimaginable, a déclaré Kim Jong-ga, une déserteuse nord-coréenne et ancienne membre de l'armée populaire de Corée du Nord, lors d'une interview pour Voice of America. Kim, qui a fui la Corée du Nord en 2009, a déclaré que les familles de ses soldats nord-coréens en Russie doivent souffrir sans pouvoir exprimer leurs préoccupations en raison de la pression du régime nord-coréen. On croit largement que le régime de Kim Jong-un a mobilisé ses forces spéciales d'élite pour soutenir la Russie. Lee Young-sun, un ancien soldat déserteur qui vit maintenant aux Etats-Unis, a déclaré à Voice of America lors d'un appel mercredi que le régime nord-coréen n'informe pas les familles des déploiements à l'étranger, des localisations des unités ou des questions de sécurité personnelle, par crainte de révéler des secrets militaires. Les rumeurs se répandront rapidement et si les familles qui n'étaient pas au courant du déploiement découvrent que leurs fils ont été sacrifiés, ce sera un coup dur pour le régime.